Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de mars. On va commencer ici par une lecture du tarot, Light of Sears et puis l'oracle des sorcières, enfin le tarot des sorcières. On va tirer une carte de l'oracle des sorcières par contre pour voir un peu la température de votre mois de mars. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté le reste et puis vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez. J'espère les poissons que vous vous portez bien et puis je réfléchis, maintenant je vous ai dit, on va commencer à ne pas perdre de temps. Pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message ? Allez, poissons. Je vais vous donner un peu du micro parce que souvent on n'entend que les cartes. Bon, j'espère que votre mois de février s'est bien passé, que vous allez bien. Allez, une carte. Et là voilà, sème et récolte. Sème et récolte, pardon, excusez-moi. Je pense en même temps, sème et récolte, ça m'a titillé. Je trouve que ça va ensemble. C'est peut-être un signe. On ne va pas faire que semer, on va vous demander aussi de récolter seulement, sûrement. Mais bon, là dans le mois de mars, on vous demande de semer les graines. Donc pour moi, les poissons, je vais me recadrer un peu, c'est pas évident. Pour moi, les poissons, ici, il y a l'idée qu'en fait, vous avez des choses à semer, des idées peut-être à mettre en place, des projets à mettre en place. Il y a des petites graines, comme on dit, à semer, pour qu'ensuite, la récolte arrive. Donc au mois de mars, on est plutôt dans la semaison, on va dire, je ne sais pas si ce dit, c'est pas très français ce que je dis, des graines pour les projets. Pour d'autres projets, divers et variés, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans tout, vos projets de loisirs, ça peut... Donc, de toute façon, sur le mois de mars, on est sur cette énergie-là, il y a des choses à semer, disons, à mettre en place pour que la suite se passe bien, les poissons. On est, je dirais, ici, sur une énergie où on va construire quelque chose, on va commencer à bâtir, à mettre plutôt les fondations, à poser les fondations, pour ensuite bâtir quelque chose. On est sur cette énergie-là, sur cette idée-là, on pose des fondations, au mois de mars, pour derrière, voir ce qu'on va pouvoir bâtir. Alors, on va les regarder, d'un peu plus près, avec notre, on va être ici à ce tarot, ce qu'on a, comme énergie, pour vous, les poissons. Alors, hop, on commence avec un cavalier de peintre, le moins, le roi d'épée, la justice, les huit d'épée, 8 de bâton, 9 d'épée, il y a du mental, là, le diable, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, le diable, je vais monter un chouïa, hop, c'est pas évident, hop. Une meuf de peintacle, et on termine avec le page de peintacle. Ici, il y a du mental, il y a des épées, il y a aussi des énergies de peintacle, donc avec du concret, avec du matériel, on va dire. Ouais, on n'a pas de coupe. On va regarder ça. Alors, on commence avec un cavalier de peintacle. Le cavalier de peintacle, ici, on est sur une énergie sur ce début du mois, c'est l'énergie ici du cavalier, du cavalier, c'est ça déjà, donc le cavalier, il va de l'avant, il bouge, c'est ça, il est dans l'énergie où on avance avec le cavalier. Et dans cette énergie-là, on est sur une énergie, en fait, les poissons, vous êtes sur une énergie où vous êtes, j'allais dire presque le bon élève, je dis le, je dis là, vous mettez à votre source le, la, bon élève de la classe. On vous suit, on a confiance en vous parce que vous êtes une personne de confiance, on est là sur une énergie du bon employé, de la personne qui travaille bien, sur cette énergie-là, ici. Donc, pour moi, ici, les poissons, vous êtes sur ce début du mois de mars, sur cette énergie où vous allez être, vous avancez, mais vous avancez un peu dans la droiture. C'est ce qu'il faut, d'ailleurs, c'est pas un reproche, c'est qu'en fait, vous êtes quelqu'un de confiance à qui on peut, à qui on peut se confier, sur qui on peut s'appuyer. Et ici, vous avez les atouts pour, pour qu'on vous suive, justement, sur cette voie, pour qu'on vous fasse confiance. Vous êtes l'exemple à suivre, mais l'exemple est en quoi ? On est vraiment sur de l'énergie, en fait, du matériel, ici, sur de... C'est pas un reproche, c'est juste, voilà, sept de pentacle, cavalier, pardon, de pentacle, comme je vous disais, on est sur cette énergie, en fait, où vous êtes une personne, voilà, fiable, qui fait un travail régulier, qui est une personne de confiance. En fait, vous allez savoir, avec ce 6, du fait que vous êtes une personne de confiance, vous êtes une personne à qui on peut, sur laquelle on peut s'appuyer, on peut s'appuyer sur vous par rapport, en fait, aux problèmes matériels. J'ai l'impression ici, pour certains poissons, que vous allez être tout à fait capable de dépasser, justement, d'éventuels problèmes matériels qu'il y a pu avoir, parce que, justement, vous savez être dans une forme de rigueur, dans une forme de... de... comment je vais vous dire ça... de confiance, de personnes carrées, qui savent faire les choses, qui savent, de manière pragmatique, les prendre une par une, s'organiser aussi, dans cet état d'esprit. Et du coup, là, ça vous permet, au niveau des biens matériels, au niveau des problèmes matériels, d'être capable d'y faire face, et d'être même capable de générosité, ici, les poissons. Sur ce mois de mars, j'ai envie de vous dire que vous êtes sur une énergie, où vous allez être capable de faire preuve, du coup, de générosité. Et vous faites preuve de générosité, parce qu'à mon avis, au niveau de vos biens, de votre patrimoine, alors ça peut être au niveau des finances, mais comme ça peut être au niveau de votre état d'esprit, de votre grand cœur, on va dire, vous allez être capable de faire preuve de générosité, parce que vous avez su mener à bien les choses, vous avez su être dans une forme de rigueur avant. Pour pouvoir faire avancer vos projets, mais les faire avancer de manière concrète, à ce qu'ils soient productifs, on va dire, et fiables. C'est ça, c'est la fiabilité, ici, qui ressort sur cette énergie, ici. Derrière, on a le roi l'épée. Le roi l'épée, on est sur du mental. Le roi l'épée, vous allez être capable, au niveau du mental, de ramener de l'ordre. Si le mental a pu peut-être vous faire défaut à un moment donné, là, le roi l'épée, il est en train de nous dire que vous allez être capable de ramener l'ordre, de trancher les choses qu'il y a à trancher, et donc d'être sur une énergie, où vous êtes droit dans vos bottes. Ce roi l'épée, il voit loin, il est serein dans ses décisions. Donc, au niveau du mental, les poissons, on est bien. Vous avez, je dirais, le bagage. Le bagage mental pour faire face à la situation. Le bagage mental pour faire face à quel type de situation, les poissons ? On va les regarder avec une carte. La tour. Arcade majeure. Vous avez le bagage pour faire face, en fait, à une situation d'effondrement. La tour, en fait, c'est l'arcade majeure du tarot. Donc, on est sur des questionnements d'ordre, on va dire, existentiels. Avec notre tour, ici, vous êtes capable de faire face à quelque chose qui va arriver, soit un écoulement, donc un changement, un changement de situation, un changement de marque, un changement dans votre vie. Mais c'est surtout aussi, on ouvre les yeux sur quelque chose avec la tour. Donc, pour moi, ici, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à faire face au choc, faire face à la révélation qui va pouvoir y avoir pour vous. Vous êtes capable de vous ouvrir sur la situation. Et en même temps, parce que vous êtes carré, vous êtes droit, au niveau du mental, le mental est bon, donc vous allez tout à fait être capable de faire face à ce qui va changer, à ce qui va venir à vous, à ce qui va se révéler à vous. Derrière, on a la justice, en plus. La justice, c'est une personne, la justice, où vous prenez vos responsabilités, là, les poissons. Il y a quelque chose d'équilibré qui est arrivé pour vous. Vous allez répondre à vos actions. Vous allez être capable de trancher. Je tranche aussi la justice, on rejoint. Et donc, vous êtes, vous êtes ici, vous prenez vos responsabilités. D'autant plus, ce qui va arriver à vous, vous allez être capable, les poissons, quoi que ce soit, ce changement qui va s'annoncer, vous allez être capable tout à fait d'y faire face. Parce que vous avez, mentalement, vous êtes solide. Ici, les poissons, surtout moi, de mars. Et en plus, la justice, elle vous dit que vous allez prendre, être capable de faire preuve de responsabilité. Vous allez prendre, vous avez vos responsabilités, vous allez faire preuve de responsabilité, mais aussi dans vos actions, vous allez avancer sur les choses. Vous allez être droit, et dans une forme de rigueur. Vous allez trancher les choses de manière rigoureuse, au niveau justice, là. Vous allez chercher, vous allez trancher les choses sur... Voilà, les refontes, la papesse. Il y a un travail, alors, il y a à la fois. Vous allez trancher les choses. Trancher les choses. Et en même temps, on a soit quelque chose qui peut être caché pour vous, les poissons. Quelque chose que vous aviez dissimulé à vos proches, que vous n'aviez pas révélé. Mais aussi, un besoin de faire un travail sur soi. Parce que l'hérofonte, enfin la papesse, ici, c'est... Il y a un travail sur l'inconscient, le subconscient à faire, et à travailler. Donc, moi, à mon sens, là, vous êtes dans cette énergie où vous allez prendre vos responsabilités. Mais parallèlement, alors, soit prendre vos responsabilités, les poissons, par rapport à des choses que vous aviez peut-être dissimulées. Des choses que votre entourage ne savait pas, ne connaissait pas. De vos problèmes, sans doute. Il y a cette énergie-là, mais il y a aussi cette énergie, en fait, de recentrage sur vous, de besoin, en fait, de faire revenir au niveau... Enfin, de vous recentrer au niveau de votre subconscient, de votre inconscient, pour retrouver une forme d'équilibre. Alors, vous prenez vos responsabilités, et je pense que derrière, ça nécessite pour vous aussi, d'être capable de retrouver... Ou ça vous aide, peut-être, à retrouver votre équilibre. Ça peut être là, le message. Le fait de prendre en main vos responsabilités, de faire face, en fait, tout simplement. Vous retrouvez une forme d'équilibre, ici, les poissons. On poursuit, là, votre moi, avec un 8 d'épée. Donc, là encore, on revient avec des épées. Le mental. Les épées, ici, notre 8 d'épée, est en train de nous dire qu'il y a, en fait, comme une forme d'indécision avec le 8 d'épée. Il y a, comme, en fait, c'est comme si, votre fort intérieur, les poissons, vous étiez en train de vous lier. Vous avez mentalement des choses qui vous empêchent d'avancer. Vous vous croyez, les poissons, pas capables. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment, ici, sur quelque chose de mental. Pensez que vous n'êtes pas capable de faire les choses, ici. Vous bloquez. C'est un blocage mental. C'est vraiment du mental, ici, les poissons. Le 8 d'épée, ici, c'est, mentalement, vous, vous créez un blocage. Soit parce que vous avez ce sentiment de ne pas être capable. Soit parce que vous avez des croyances qui font que vous ne croyez pas à ce qu'on vous propose, ou ce vers quoi on veut vous emmener, ça peut être ça. C'est quelque chose, c'est vous qui vous limitez, les poissons, avec ce 8 d'épée. Donc, pourtant, là, le fait de prendre vos responsabilités, ça va vous aider à retrouver une forme d'équilibre. ou vous aider, peut-être, à faire le point sur ces choses qui étaient, voilà, qui étaient cachées, dissimulées. Le 8 d'épée, là, on revient sur une énergie où vous pensez que vous n'êtes pas capable. Vous vous bloquez. Et vous bloquez sur quoi ? 6 de bâton. 6 de bâton qui tombe en énergie de blocage. Les bâtons, on est sur des énergies de souhait. De souhait. Donc, le mental, vous le bloquez ici. Enfin, c'est vous, hein. Et avec notre 6 de bâton, là, vous bloquez vos envies. Normalement, c'est ça. Avec une 6 de bâton, normalement, quand elle tombe à l'endroit, on est capable de faire face. On est capable d'être un leader, d'aller vers le succès. On est sur cette énergie-là. Et là, c'est ça. Ici, les poissons, mentalement, il y a quelque chose chez vous qui vous empêche d'être le leader et d'aller vers le succès. Alors que pourtant, là, vous avez toutes les cartes, hein, pour. Mais c'est du mental, hein. C'est vous, hein, qui êtes en train de vous empêcher d'avancer. Vous empêcher, peut-être, de prendre vos responsabilités. Alors que là, on vous a dit que vous les preniez, les responsabilités. Mais mentalement, il y a une croyance qui fait que vous ne voulez pas y aller. Je pense, mentalement, peut-être que, pour certains poissons, c'est un exemple que je donne, peut-être qu'il y a une opportunité au niveau du travail où on va vous demander, peut-être, de devenir responsable. Et ici, mentalement, vous sentez que vous n'êtes pas capable d'être un leader. Mais c'est vous, non. C'est pas la réalité. C'est mentalement, vous vous bloquez. Pourquoi ? Comment ? C'est du mental. Là, on n'explique pas, hein, le mental, hein. Je sais ce que c'est. On se pose plein de questions. On se dit, voilà. En même temps, c'est aussi des fois faire preuve d'humilité. Vous avez des gens qui ont des égouts démesurés, qui croient qu'ils sont capables de tout, qui écrasent tout le monde. C'est aussi une qualité, hein, des poissons, de se dire, à un moment donné, oula, attention, mais moi, là, je ne le sens pas, le truc. Je ne me sens pas capable de le faire. En même temps, voilà, c'est ça. Ici, c'est votre mental qui vous empêche de, voilà, de devenir un leader, d'aller vers un succès, en même temps. C'est ça, ici, qui est. Pourtant, ici, en énergie centrale, pour votre mois de mars, on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, on revient sur cette énergie de souhait, de désir, de passion. Et là, en fait, vous allez presque, en fait, avec ce 8 de bâton, ce n'est pas presque, c'est vous, vous allez vous exprimer de façon libre, sans entrave. Vous allez presque même être dépassé par une forme d'événement qui viendrait à vous avec le 8 de bâton. Et ce n'est pas mal, hein, parce que c'est ça, sur cette énergie du mois de mars, on vous dit de semer des graines. Donc, peut-être que vous êtes un peu dépassé par les événements avec ce 8 de bâton. Mais en même temps, ça va vous permettre d'aller de l'avant, de vous exprimer sans entrave, de faire avancer les choses, en dépit de votre mental qui vous bloque, ici, les poissons. Alors, le 8 de bâton, c'est le souhait que vous avez de le faire. L'envie, le désir est là. Le mental, il a un peu plus de mal à suivre. Alors, le désir de faire ça, mais sur quelle énergie vous êtes ? Le 8 de bâton, mais qu'est-ce qu'on a en complément avec le 8 de bâton ? Le pendu. Mais le pendu, il tombe à l'envers. Et ce n'est pas plus mal, parce que je pense que, justement, ça rejoint ça. Là, vous vous étiez un peu bloqué. Et ce pendu, du coup, normalement, le pendu à l'envers, c'est qu'on est bloqué, là. On est figé, on n'avance pas. On a une autre forme, on a une forme de lâcher-prise, aussi, parce qu'on regarde les choses sous une autre vision. Mais là, le fait qu'il tombe dans cette énergie, ici, ce pendu, avec cette énergie-là, ici, vous avez envie d'y aller, envie de vous dépasser au niveau de vos souhaits, envie de vous exprimer, de laisser un peu la passion vous envahir. Mais la passion, au bon sens du terme, d'envie, c'est une passion d'envie. Et notre foule, du coup, qui tombe sur cette énergie, notre pendu, là, à l'envers, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que ça veut dire que vous allez, maintenant, arriver à vous dépasser et refuser le sacrifice et à avancer, ici, les poissons. On avance. Vous êtes dans l'instant présent. Vous allez dire, ouf, basta, on avance, on est dans l'instant présent. En même temps, derrière, on a une neuf d'épée. Donc, on revient sur des épées. Et si les épées avaient cette neuf d'épée, il y a des choses, en fait, on est encore là sur du mental. Il y a des choses qui tournent en boucle, ici, pour vous, les poissons. Des idées qui se bousculent dans votre tête et qui vous empêchent d'avancer, mais surtout qui vous empêchent de dormir. On a des angoisses. On perd le sommeil. On a des angoisses et on perd le sommeil. On perd le sommeil à cause de quoi ? Parce que là, on vous dit que vous allez arrêter d'être dans le sacrifice. Vous avez l'envie d'y aller. Et vous allez y aller. Vous allez avancer. Mais en même temps, on a ce neuf d'épée qui vous fait revenir, en fait, des idées au niveau du mental et vous empêche de dormir, vous angoisse. Ça tourne en boucle dans la tête. Qu'est-ce qui tourne en boucle ? La 10 de bâton. Bah oui. Il y a un fardeau, en fait. Les poissons, j'ai l'impression que certains poissons ont des choses à poser. La 10 de bâton, elle est en train de nous dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Vous avez la volonté d'y aller. Vous avez le souhait d'y aller. Il y a encore du chemin à parcourir. Mais il y a un fardeau, là. Il y a un fardeau qu'on porte. Et c'est ça qui vous mine. Il va falloir le déposer. Le déposer, ce fardeau, pour pouvoir aller de l'avant, les poissons. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette 10 de bâton. Ça vous empêche de dormir parce que vous avez des choses à déposer. Des choses qui vous bloquent. Derrière, on a le diable. Le diable, on peut être sur une énergie, ici, avec ce diable d'addiction. Alors, ça peut être une addiction à tout. C'est médicaments, drogue, nourriture. Alcool, ce genre de choses-là. Mais ça peut être aussi une dépendance à une personne. C'est-à-dire qu'on peut être un peu sous l'emprise d'une personne. On peut être là-dessus avec ce diable-là. C'est peut-être ça qui vous bloque. Il y a une forme de... Il y a le diable qui vous... Il y a une addiction chez vous. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer parce que vous ne vous sentez pas bien. Il y a quelque chose... Le fardeau à déposer. De quoi on est avec ce diable ? L'addiction sur quoi ? L'impératrice, elle tombe à l'envers. L'impératrice, normalement, c'est l'image maternelle. C'est la mère, c'est cette image-là. Alors, ça peut être aussi le projet. Le projet qu'on veut porter. Donc ça, c'est quand elle tombe, on va dire, en bonne énergie. Ici, donc, du coup, on est en train de vous dire que vous n'êtes pas prêts. Il y a une forme d'addiction parce que vous ne vous sentez pas prêts. Alors, soit parce que il vous manque quelque chose au niveau de votre projet. Il n'est pas complètement abouti. On peut être là-dessus. Ça peut être aussi, comme on est sur une image maternelle, on peut être sur... Peut-être, pour certains qui auraient des projets d'enfants, je dis bien pour ceux qui auraient ces projets-là, on n'est pas encore... tout n'est pas encore abouti et donc, ce n'est pas encore pour maintenant. Si on veut lancer un bébé ou autre, ce qu'on est en train de nous dire, voilà, on est peut-être trop dans l'attente, dans la dépendance et du coup, ce n'est pas encore pour maintenant. Si c'est juste une histoire de projet, il nous manque encore quelque chose pour mener à bien notre projet. Il y a quelque chose qui nous bloque. Il y a une addiction. Peut-être qu'on y pense trop. Vous savez, des fois, quand on pense trop à un dossier, quand on pense trop à quelque chose, on n'avance pas. Alors que si tout d'un coup, on lâche prise, les choses, elles se débloquent. Et moi, je pense que ça va se débloquer parce qu'on a une neuf de pintacle derrière. Et la neuf de pintacle, là, elle est en train de nous dire que vous êtes en train de récolter avec la neuf de pintacle. Vous récoltez ce que vous avez semé. On est dans la récolte de la neuf de pintacle. C'est-à-dire que, soit financièrement, s'il y avait un blocage au niveau des biens, parce qu'on a pu le voir, on était pas mal sur les pintacles. Pourtant là, on nous dit que ça va aller mieux. Vous allez être généreux. Donc là, au niveau des biens, je pense que si financièrement, il y avait un blocage, là, on va vous dire que vous allez être dans l'énergie où vous allez pouvoir récolter. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez récolter financièrement les biens. C'est plus équilibré. Vous allez pouvoir vous lancer. Vous êtes dans une énergie de récolte ici avec cette neuf de pintacle. Sans doute parce que vous avez réussi à débloquer plein de choses. Donc, neuf de pintacle. Sur la fin du mois, on commence à récolter. À récolter les fruits de ce qu'on a semé. Et on récolte quoi ? Deux de bâtons. On récolte, mais en même temps, il y a l'histoire de l'envie qui n'est pas là. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes encore en train d'évaluer. Normalement, la deux de bâtons évalue nos compétences et ce qui va souffrir à nous. Là, vous récoltez. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Pourtant, ici, vous n'êtes pas encore prêt à vous lancer. Je pense qu'on est encore sur cette énergie où vous semez les graines. Là, pour le moment, je pense que vous n'êtes pas encore prêts, les poissons, à faire la part des choses entre eux. Vous avez toute une série de compétences, par exemple. Tout à l'heure, je donnais l'exemple d'un poste qui vous sera offert pour prendre des responsabilités. avec une deux de bâtons, on serait dans une bonne énergie à l'endroit. On serait dans l'énergie où vous analysez quelles sont vos capacités, quelles sont vos connaissances, ce sur quoi vous avez besoin de progresser et vous y allez. Vous y allez, vous allez, vous êtes sur cette... sur ce... Voilà. On est dans les starting blocks, on va se lancer, on a l'envie d'y aller et on fait la part des choses entre ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire et ce qui va nous manquer pour le faire. Or là, ce qu'on est en train de nous dire, on nous parle là de récolte. J'ai l'impression que vous avez envie de profiter pour l'instant de certaines choses que vous aviez mis en place, les poissons, mais que vous n'êtes pas encore prêts à faire toute cette analyse et de vous dire je me lance. Avec ce deux de bâtons qui tombent à l'envers, vous êtes encore sur... Voilà. Sur cette énergie de semer les graines. C'est peut-être pas sur ce mois de mars. C'est peut-être pas encore tout à fait le moment d'y aller. Parce que je pense que vous ne le sentez pas les poissons. Il y a des choses qui ne sont pas encore correctement mises en place pour vous permettre d'avancer et d'aller sur votre projet. Il y a encore des choses qui vous bloquent. Et ça, en même temps, c'est pas grave au sens... C'est que ce n'est pas le bon moment. C'est tout les poissons. C'est ce qu'il faut vous dire. Peut-être qu'il ne faut pas se mettre la pression. Ce n'est pas le bon moment. Il faut juste prendre les choses comme elles viennent. Et si vous ne le sentez pas, n'oubliez pas. Vous êtes maître de votre destin et vous êtes le seul ou la seule à décider. Si vous ne le sentez pas, c'est que ce n'est pas le bon moment. C'est qu'il y a encore des petites choses à mettre en place. Des choses peut-être à prendre le temps de poser. Surtout qu'en plus, on termine le mois avec un page de peintacle. Donc on revient sur ces énergies du concret. Et le page de peintacle, là encore, il est à l'envers. Normalement, quand il est à l'endroit, on vous dit où le projet est bon. vous savez que vous voulez y aller. Vous avez découvert quelque chose qui va vous rapporter, qui va vous plaire. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous valoriser, mais au bon sens du terme. Quand je dis valoriser, ce n'est pas péjoratif. C'est vraiment dans le bon sens du terme quelque chose qui va vous convenir. et là, il est à l'envers sur cette fin de l'année. On est encore dans cette énergie où tout n'est pas encore OK. Le page de peintacle, enfin, le valet de peintacle, il veut y aller. Il est sur cette énergie un peu foufou d'enfant. Oui, je vais y aller. Je vais me lancer dans ce projet. J'y crois. C'est ce que je veux. C'est ma voie. Mais là, à l'envers, vous avez encore des doutes. Les poissons, vous avez encore des doutes. Vous n'êtes pas prêts à aller sur quoi ? Là, pour moi, on était beaucoup sur des choses en rapport avec le matériel, en rapport avec le travail. Parce qu'on n'a aucune coupe. On a beaucoup de mental, on a beaucoup de peintacle. Donc, on est pour moi sur des énergies vraiment de travail ici, là. Pour le moment, votre projet, vous ne le sentez pas encore. Vous n'êtes pas prêts à aller. C'est ce qui nous est dit tout au long du mois. Vous avez encore des choses à mettre en place. Les fardeaux à poser, les sèmes, les graines. Moi, l'énergie du mois de mars, c'est qu'on n'y va pas, on ne se lance pas. Pas tout de suite. Il y a encore des choses à mettre en place. Eh oui, 8 d'épée. Il y a une forme d'enfermement au niveau du mental avec cette 8 d'épée. On revient avec notre 8 d'épée qui est déjà sortie. On a une forme d'enfermement. Il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Il y a des choses qui vous limitent. Vous vous limitez. C'est vos propres croyances. C'est vous qui vous bloquez les poissons. Parce que vous ne le sentez pas. Tout simplement. Donc, je pense qu'il va falloir prendre le temps. Ce n'est pas la bonne énergie au mois de mars pour vous lancer. pour moi, ici, on est vraiment sur une lecture de choses de travail. Il n'y a aucune coupe là-dedans. Il n'y a pas du tout de sentimentale. On est vraiment les poissons sur des énergies au niveau du travail. Je pense qu'il y a des poissons sur le mois de mars qui ont certainement des projets, qui ont peut-être des opportunités qui se présentent à eux, qui ont des atouts, qui sont en train de les construire, qui sont en train de semer les graines pour avancer. Ils voudraient y aller. Les poissons, vous avez envie d'y aller. Mais là, dans les énergies qui ressortent, on sent bien que vous ne le sentez pas. Merci.